... Semaine des mathématiques, mathématiques et mouvements. Sur cette affiche, on remarque tout de suite 4 nombres. 9,58 secondes, 42,195 kilomètres, 36 kilomètres heure et 3,1415. Tous ces nombres nous renvoient au stade et à la course à pied. 42,195 kilomètres, vous l'aurez reconnu, c'est la distance du marathon. Cette course créée aux Jeux Olympiques d'Athènes de 1896 pour commémorer ce jeune grec qui a couru de marathon à Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses en 490. 9,58 secondes, c'est le record du monde du 100 mètres détenu aujourd'hui par Hussein Bolt depuis les championnats du monde de Berlin en 2009. Et 36 kilomètres heure, 36 kilomètres heure, c'est la vitesse de l'oiseau le plus rapide du monde quand il court, c'est-à-dire l'autruche. Et c'est aussi un tout petit peu moins bien qu'Hussein Bolt. En effet, un calcul de proportionnalité nous permet de retrouver que 36 kilomètres parcourus en une heure, c'est-à-dire 3600 secondes, c'est la même chose que parcourir en une seconde, eh bien, 10 mètres, ce qui veut dire que je parcours le 100 mètres en 10 secondes. 100 mètres en 10 secondes, c'est un tout petit peu moins bien qu'Hussein Bolt, mais c'est l'ordre de grandeur. Il nous reste un nombre sur cette affiche. 3,1415 avec des décimales à l'infini. Ce nombre, c'est π, appelé aussi la constante d'Archimède. Elle est reliée au périmètre du cercle. En effet, si je dessine un cercle, il est intéressant de mesurer son périmètre, c'est-à-dire la longueur que je parcours en courant dessus. Eh bien, si je prends le rapport entre le périmètre du cercle, c'est-à-dire la longueur du tour du cercle, et deux fois le rayon du cercle, je trouve toujours le même nombre, quel que soit mon cercle, et ce nombre, c'est π. Alors, ce nombre est évidemment très utile pour construire un stade. Un stade fait 400 mètres. 400 mètres formés de deux lignes droites, 80 mètres chacune. Et ces deux lignes droites sont reliées par des virages. 120 mètres de chaque côté en virages. Alors, si on imagine que ces virages sont formés de demi-cercles, de rayons R, comment calculer ce rayon ? C'est très simple. On sait que 120, le périmètre du demi-cercle, doit être égal à π, notre constante d'Archimède, multiplié par le rayon. Cela nous permet facilement de calculer notre rayon, qui est de l'ordre de 40 mètres. Oui, mais justement, si on trace un demi-cercle, il y a un souci de force centrifuge à la sortie du virage. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le virage, vous êtes dans le train ou dans la voiture. La route tourne à gauche. Que vous arrive-t-il ? Réfléchissez bien. Vous vous penchez vers la droite ou vers la gauche ? Eh bien, les choses ne sont pas si simples. Si la route tourne à gauche, vous avez une force qui va vous attirer vers l'extérieur du virage. Donc, il y a une force qui s'appelle la force centrifuge, qui vous attire vers la droite. Mais vous, vous n'avez pas du tout envie de vous laisser attirer. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous vous penchez. Vous vous penchez de quel côté ? Vous vous penchez du côté opposé, c'est-à-dire vers la gauche. Vous exercez une force qui va contrer la force centrifuge pour rester en équilibre. Et le coureur ? Le coureur dans le virage, c'est pareil. Regardez-les bien. Usain Bolt, par exemple. Il se penche sur la gauche. C'est pareil pour les patineurs ou les skieurs. C'est même encore plus marqué, puisque eux vont jusqu'à poser la main sur la piste dans le virage. Alors, cette force, est-ce qu'on peut essayer de la comprendre ? La force centrifuge a une expression assez simple, reliée à la vitesse et au cercle sur lequel vous êtes en train de prendre. Elle s'écrit la vitesse au carré, c'est-à-dire la vitesse fois la vitesse, sur le rayon du cercle. Alors, vous allez me dire, et si je ne suis pas sur un cercle ? Si ma courbe tourne, mais n'est pas vraiment circulaire ? Eh bien, on va utiliser le rayon du cercle le plus proche. On appelle ça le rayon de courbure. Alors, que vaut la force centrifuge pour notre coureur, notre coureur de 100 mètres ? Sa vitesse, on a vu, est à peu près 10 mètres par seconde. Donc, ça fait 10 fois 10, fois le rayon approximatif du cercle du stade, qui est à peu près 40 mètres. 10 fois 10 sur 40, ça fait quelque chose comme 2,5 newton. L'entrée du virage, ou à la sortie du virage, ce soit surprenant. Et si vous y réfléchissez, souvent les coureurs accélèrent en sortie de virage. Pourquoi peuvent-ils justement accélérer ? Parce que cette force centrifuge disparaît. Dès qu'ils rejoignent la ligne droite, ils n'ont plus à lutter contre elle. Ils ont un regain d'énergie et peuvent accélérer. Alors en fait, c'est grâce à cette force centrifuge que l'on peut comprendre maintenant comment on dessine un stade. Je vous l'avais dit, il y a deux lignes droites de 80 mètres. Et je vous ai dit aussi, elles ne sont pas reliées par deux arcs de cercle. En fait, il y a un arc de cercle ici sur à peu près 40 mètres dans le virage. Mais comment relie-t-on l'arc de cercle à la ligne droite ? Eh bien, il y a 40 mètres de ce côté et 40 mètres de celui-là, ce qui fait bien 40 fois 3 égale 120 mètres. Mais ces deux courbes que j'ai dessinées en pointillés ne sont plus maintenant des arcs de cercle. Ce sont des courbes un tout petit peu plus compliquées qui vont amener le rayon de courbure progressivement de 40 mètres à zéro. C'est-à-dire que la force centrifuge va pouvoir varier progressivement de zéro à sa valeur maximale, puis de sa valeur maximale à zéro. C'est un peu plus confortable pour le coureur. Et si vous vous renseignez, c'est aussi comme ça que l'on trace les voies de chemin de fer ou les autoroutes, parce que sinon, il y aurait beaucoup de sorties de pistes. Vous l'avez sûrement remarqué, on ne court pas bras tendus, mais bras pliés. Alors que le patineur sur la glace, lui, met ses bras derrière le dos et ne les utilise pas. Alors pourquoi le coureur a-t-il besoin de ses bras ? C'est à nouveau une question d'équilibre et de force. En effet, réfléchissez. Vous courez, vous courez sur deux jambes. Et alternativement, vous allez vous propulser avec la jambe gauche et avec la jambe droite. Donc maintenant, si j'ai ma jambe gauche qui est posée sur le sol, avec ma jambe gauche, j'appuie pour me propulser. Et la hanche, que fait-elle ? La hanche va subir un mouvement de rotation. Ah, mais alors, si je tourne mes hanches, je me déséquilibre. En physique, on appelle ça un couple de forces. C'est-à-dire, si j'exerce une force de rotation sur mes hanches dans un sens, il faut que je l'équilibre avec une force de rotation dans l'autre sens. La seule chose que je puisse utiliser pour équilibrer cette rotation dans l'autre sens, ce sont les bras. Et si vous regardez les coureurs, ils alternent une rotation des hanches dans un sens et des bras de l'autre. Ce sont bien les bras qui permettent d'équilibrer ce mouvement des hanches. Alors, évidemment, la question suivante. Pourquoi les bras sont-ils en plus pliés ? Pourquoi est-ce que je ne cours pas bras tendus, finalement ? Ça, c'est comme le pendule ou le bilboquet. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer au bilboquet. Plus le fil est long et plus c'est difficile. Le pendule, c'est la même chose. Si je veux faire osciller un pendule très long, c'est beaucoup plus difficile qu'un pendule qui est court. J'ai besoin de beaucoup moins de force pour faire osciller quelque chose de court que quelque chose de long. Essayez votre bilboquet à la maison. Eh bien, les bras, c'est pareil. Plus ils sont courts, moins j'y perds d'énergie à les faire osciller et à équilibrer mes hanches. Donc, comme je ne peux pas raccourcir mes bras, je les plie. Maintenant, nous avons tous les éléments pour déterminer la vitesse d'un coureur. Souvent, si vous regardez un 100 m à la télévision, on va vous donner les temps de passage, peut-être tous les 10 m. Par exemple, ceux de Blake en 2011, tous les 10 m, on nous indique le temps qu'il a mis pour faire 10 m. Les 10 premiers m, 1,87 secondes. Les 10 suivants, 1,02, c'est la dernière ligne sur le tableau. Ensuite, 0,93, 0,88. Ces temps diminuent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il accélère. Il va de plus en plus vite. Jusqu'à 70 mètres, 0,86 secondes. 0,86 secondes à 80 mètres. 0,87, 90 mètres. 0,88, 100 mètres. Ça veut dire que dans les 30 derniers mètres, il les a, en fait, parcourus moins vite. Il a ralenti. Comment peut-on expliquer cela ? Déjà, il faut se souvenir ce qu'est la vitesse. La vitesse, c'est la distance sur le temps. Dans mon exemple, ça va être tous les 10 mètres sur mon temps pour parcourir 10 mètres. Ça, ça va être la vitesse moyenne du coureur. Cette vitesse, ce que j'aimerais, c'est arriver à la prédire. C'est-à-dire, comment peut-on indiquer à un coureur, quelle que soit la distance qu'il doit parcourir, à quelle vitesse il doit courir pour fournir la meilleure performance ? Essayons de parler de ça. Donc, ce que l'on connaît en général, ce sont des temps de passage. Les temps de passage, comment pouvons-nous les écrire ? Eh bien, nous pouvons choisir l'échelle des temps d'un côté et l'échelle des distances de l'autre. Avec le tableau de tout à l'heure, je vais pouvoir placer des points. À 10 mètres, j'ai mon premier temps. À 20 mètres, le deuxième, etc., etc. Si je relis les points, cela me fait une courbe. La courbe de la distance parcourue en fonction du temps. et cette courbe peut m'indiquer également la vitesse. En effet, si cette courbe varie, en fait, qu'est-ce que la vitesse ? La vitesse, c'est la tangente à la courbe, c'est-à-dire la droite qui va le plus s'approcher de la courbe. est-ce que la vitesse ? mais alors maintenant, si au contraire, je connais la vitesse, est-ce que je peux revenir à la distance parcourue ? Essayons de comprendre si l'on trace la vitesse en fonction du temps. c'est-à-dire au niveau des temps de passage de mon coureur, je vais calculer à chaque fois la distance parcourue divisé par ce temps. Cela me donne une courbe. Mon coureur au temps zéro part à vitesse nulle, il est à l'arrêt. Et au fur et à mesure que le temps passe, il va de plus en plus vite. et nous avons vu la fin de la course, il est obligé de ralentir. A nouveau, si l'on relie ses points, cela va nous donner la courbe de vitesse en fonction du temps. Et la distance alors ? Eh bien, la distance, la distance parcourue en un certain temps, c'est l'air qui est sous la courbe. Finalement, c'est assez facile à calculer. Et il y a un élément important, c'est à nouveau la tangente à cette courbe. La tangente à cette courbe, c'est-à-dire la droite la plus proche, c'est ce qu'on appelle l'accélération. C'est un mot de vocabulaire bien connu. On sait bien ce que veut dire qu'une voiture accélère ou ralentit, c'est-à-dire que sa vitesse va augmenter ou diminuer. Eh bien, en fait, l'accélération, si c'est la pente de la courbe de vitesse, elle va pouvoir être reliée à la vitesse par ce que l'on appelle la dérivée. Et le modèle mathématique que nous allons utiliser va nous permettre de calculer la vitesse, non pas directement, mais en calculant l'accélération. En fait, nos équations vont relier l'accélération, la vitesse, la distance, et vont nous permettre d'accéder à toutes ces notions. Cela s'appelle des équations aux dérivés partiels. Mais ce vocabulaire est bien compliqué. Nous allons plutôt continuer notre exploration pour essayer de mieux comprendre comment avance le coureur. Nous voulons donc déterminer la force ou plutôt l'accélération du coureur. Pour cela, nous avons besoin de faire un bilan des forces qui s'exercent. Il n'y en a pas beaucoup et c'est assez simple. Il y a d'abord la force de propulsion du coureur, celle qui va lui permettre d'avancer. Nous ne savons pas la mesurer, mais nous savons en tout cas qu'elle est là. Il y en a une autre, c'est celle qui le ralentit, que j'appellerais F pour les frottements. Il y a beaucoup de types de frottements différents. D'abord, le fait que les articulations ne sont pas élastiques, donc le coureur est légèrement freiné par ces articulations. Il y a aussi parfois l'effet du vent. Si vous courez en Bretagne, ce frottement va être beaucoup plus fort que si vous courez dans une piste à l'intérieur. Il y a plusieurs façons de calculer cette force de frottement. La plus simple, quand il n'y a pas trop de vent, est de dire qu'elle est en gros proportionnelle à la vitesse, c'est-à-dire égale à la vitesse sur un paramètre taux qui est à déterminer. Et avec ces deux forces, que puis-je dire ? Je vais utiliser la deuxième loi de Newton, celle qui me dit que l'accélération est égale à la somme des forces. Donc l'accélération, ma variation de vitesse, multipliée par la masse multipliée par la masse de mon coureur est égale à la somme des forces qui s'exercent. La force de propulsion plus la force de frottement. Alors vous me direz, mais je ne connais rien à part la masse du coureur. L'accélération, c'est ce que je veux déterminer. La force de propulsion, je n'ai aucun moyen de la mesurer. Et la force de frottement, même si on dit qu'elle est proportionnelle à la vitesse, en quoi ça nous avance. Eh bien si, c'est quand même un progrès, car nous avons écrit une équation qui relie la variation de la vitesse à la vitesse et une inconnue F que nous allons déterminer. Alors pour cela, il nous faut une deuxième équation. La deuxième équation, ça va être notre bilan d'énergie. Dans la nature, rien ne se perd en énergie. Donc le bilan d'énergie va nous dire que pour avancer, la puissance développée par ma force de propulsion, elle ne peut venir que de l'énergie que j'ai dans mon corps, qui est de deux formes. Liée à ma nourriture, à ce que j'ai mangé, d'une part, l'énergie anaérobie, et liée à ma respiration. Et ce bilan d'énergie va nous faire permettre d'avoir une nouvelle relation entre la force de propulsion, la vitesse et ce qu'on appelle la VO2, c'est-à-dire le débit d'oxygène que j'arrive à transformer en énergie dans mon corps. La troisième relation que nous avons est le fait que je me fixe une distance à parcourir et que je veux essayer de minimiser mon temps de parcours. Eh bien, ces trois équations sont suffisantes pour arriver à prédire la vitesse que doit avoir mon coureur. Le modèle mathématique permet de comprendre comment se déroule la course, comment anticiper les variations de vitesse, comment dépenser au mieux son énergie. Avec ça, on sait maintenant comment on court un 100 m. si je trace ma courbe de vitesse en fonction du temps. On a vu, on accélère et la course ralentit. L'avantage du modèle, c'est qu'il permet maintenant aussi de prédire si je me muscle, comment vais-je améliorer ma course. Si au contraire, j'améliore ma capacité à transformer mon oxygène en énergie, comment va changer ma vitesse de course ou ma courbe de vitesse elle-même. Donc ça, nous avons vu, c'est pour le 100 m. En fait, toutes les courses jusqu'au 400 m se courent de cette manière-là, en accélérant puis ralentissant. À partir du 800 m, le profil de course est différent. Et dès que la course devient longue, à partir de 1500 m, nous avons accès à une courbe de vitesse qui n'a plus rien à voir. Il y a une forte accélération en début de course jusqu'à atteindre une vitesse maximale, mais cette vitesse maximale est rarement la vitesse de croisière. Le coureur se met à la vitesse de croisière et en fin de course est motivé pour accélérer et sprinter. Alors justement, parlons de la motivation. nous pouvons également la mettre en équation. Surprenant, non ? Oui, la motivation, le fait de vouloir rattraper quelqu'un, tout cela, nous savons maintenant comment le transformer en termes dans l'équation de vitesse. Et c'est comme ça qu'on arrive à vérifier que si vous êtes applaudi en fin de course, vous allez accélérer et si vous êtes sifflé, vous aurez plus de mal à finir votre course dans les premiers. Que faut-il retenir de tout cela ? Gardez votre curiosité parce que c'est souvent l'observation de choses de tous les jours qui permettent d'avoir des idées sur la compréhension des phénomènes. Et l'autre chose, gardez toujours une idée des ordres de grandeur. Cela permet de relier des notions à d'autres où parfois on ne s'y attend jamais. tout le monde ait qu'il retene, addition,